Hello ! Je viens donc aujourd'hui d'ouvrir un nouveau vlog. On est un mercredi 17 janvier. J'ai complètement un peu abandonné, je suis désolée, les vlogs. J'ai eu une période assez compliquée au niveau perso. Je n'avais plus trop à cœur de vous faire des vlogs, tout simplement de me filmer tous les jours. J'ai eu beaucoup de peine à me remettre à lire. J'ai commencé à lire un livre, j'ai abandonné parce que je n'avais pas la tête à lire. Deux livres comme ça, j'ai essayé de lire, je n'avais pas la tête à lire. J'ai eu beaucoup de mal à remonter la pente niveau lecture. Mais là, je vous prends aujourd'hui parce que je suis en train de lire un livre que j'adore. Je suis en train d'écouter aussi un livre que j'adore. Et je me suis reçu une réception très spéciale et que je voulais aussi absolument vous montrer. Donc, c'est pour ça que je vous prends donc aujourd'hui. Et donc, je viens ouvrir un nouveau vlog. Je vais essayer quand même de vous filmer, pas peut-être tous les jours, mais au moins tous les deux jours. Premièrement, je peux déjà vous parler du livre que j'ai terminé. J'ai terminé donc Le Roi Tellet de Jean-François Beauchemin aux éditions Folio, que je lisais donc pour le club de lecture des lecteurs de Folio. Je crois que c'est celui de décembre. Petit roman, très mignon, très mignon. Dur et mignon, on va dire à la fois, qui parle en fait sur de la schizophrénie de l'auteur. Non, du frère de l'auteur. Qui, en fait, est très compliqué, on va dire, à gérer, entre guillemets. Et c'est plutôt, on va dire, un roman plutôt très poétique sur la schizophrénie. Parce que le frère est poète dans l'âme. Et vraiment, je trouve qu'il y a eu ce petit roman, qui est vraiment très sympa. Mais quand même dur à la fois, je trouve, à lire. Mais j'ai apprécié ce roman. Il était petit. Mais voilà, j'ai apprécié mes 100 plus. Parce que j'avais un peu de mal. Il y avait des scènes où il était un peu dans l'incompréhension. Mais voilà, c'était un bon petit roman. Il faisait à peine 200 pages. Donc, nous, voilà. Donc, ça, c'est le livre que j'ai terminé. Niveau lecture en cours, je suis en lecture audio. Je lis donc La petite fille sous la neige de Ravier Castillo. Je suis quasiment... J'ai bien lu, il ne me reste que ça à lire. Je suis à plus de la moitié. Moi, j'adore. Vraiment. Je suis... Ouais, à la page... Je suis au chapitre 38. Donc, je l'écoute sur Audible, comme d'habitude. Je suis au chapitre 38. J'adore ce roman. Vraiment. Donc, l'histoire, c'est... On suit, donc... L'enquête, donc, de la disparition de Kira, qui a disparu lors de Thanksgiving, de la parade de Thanksgiving à New York. Avec ses parents, elle a disparu. Elle a été enlevée. Et, en fait, on va suivre, donc, l'enquête de sa disparition. Mais aussi, on va suivre Mirene, une jeune étudiante journaliste qui va, en fait, enquêter sur... Qui va, en fait, tout au long de sa vie, enquêter sur cette disparition. Donc, ça commence en 98. Mais on suit aussi en 2003. Parce qu'en 2003, les parents reçoivent une cassette de leur fille. Et ils se rendent compte qu'en fait, qu'elle n'est pas du tout décédée ou rien du tout. Et donc, ils vont quand même chercher, en fait, ce... Ils vont quand même faire des recherches. Et ils vont quand même... L'enquête va repartir grâce à ça. Et Mirene va suivre cette enquête. En tout cas, voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez déconcertant. Parce qu'au milieu du livre, on... On comprend un peu pourquoi elle a disparu. Et voilà. En tout cas, c'est un très, très bon roman pour l'instant. Je pense que... En tout cas, au niveau audio, ça se lit très, très vite. Je pense le terminer soit cette semaine ou la semaine prochaine. Mais en tout cas, je suis très, très contente de ma lecture audio. En lecture en cours... En fait, je n'arrivais vraiment pas à lire. Je n'arrivais pas à lire de thriller. D'ailleurs, je n'arrivais pas à lire de romans qui me faisaient plaisir. Et en fait, je me suis dit, mais... Vas-y, lis un livre où je sais que tu vas l'aimer. Je sais que tu vas l'aimer parce que c'est un livre que tu as entendu parler. Et que surtout, le résumé te plaît trop, trop, trop. Et donc, j'ai sorti L'heure des femmes de Athènes Bréau. Je suis donc quasiment à la moitié. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On suit donc, en fait, la vie de Mennie. Qui est en fait une journaliste sur RTL. Et qui va en fait parler aux femmes. Donc, l'après-midi. Qui s'appelle donc Allo Mennie. Son émission dans les années 60. Et ça allait jusqu'en années 80. Et elle va donc parler aux femmes. Elle va parler aux femmes de toutes les sujets féminins. De contraception, de sexualité, de leur corps. De tout, 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 tout. De leur enfant, de tout, 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 tout. Et j'ai trouvé ça. Je trouve ça super bien pour ces années-là. Parce qu'on apprend en fait que beaucoup de femmes ne comprennent pas ce que c'est la contraception. Elles sont forcées d'avoir des relations avec leur mari. Alors que non, elles peuvent dire si elles ont envie ou pas. Et je trouve en fait ce roman vraiment très très beau. Et en fait, on va suivre donc Mennie. On va suivre trois femmes. On va suivre Mennie. On va suivre une écrivaine qui écrit sur Mennie. Et en plus qu'elle a subi en fait un... Je pense... Non, même, c'est pas je pense. C'est qu'en fait, elle s'est séparée de son copain. Et son copain l'a battue. Donc, qui est une femme battue. Et la troisième femme qu'on suit... Enfin, deux femmes qu'on suit dans le même chapitre. C'est deux sœurs. Si je ne me trompe pas, Mireille et Suzanne. Mireille a sept enfants à 30 ans. Et elle va faire un abcès au sein. Donc là, les médecins leur disent stop. Il faut arrêter d'avoir des enfants et de les habiter. Il faut les sevrer. Alors là, on lui met un biberon dans les mains. Et il fait... Mais un biberon, ça donne le cancer. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. On va lui dire... Maintenant, il faut prendre la pilule. Quoi ? Non, non, mon mari va pas être d'accord. En fait, c'est surtout des gens qui n'habitent pas du tout. En fait, qui sont... Un peu déconnectés de la réalité. Enfin, non, pas du tout. Parce que à cette époque-là, c'était comme ça. Bon, bref. C'est... Voilà. Et sa soeur Suzanne qui va apprendre qu'elle est enceinte. Et donc, il va... Là, pour l'instant, je suis là. Et en fait, mes problèmes, c'est qu'elle n'est pas mariée. Elle a 24 ans. Et 24 ans par mariée, c'est de devenir vieille fille. Alors moi, je me dis, j'ai 28 ans, je ne suis pas mariée. Je suis vraiment une vieille fille. Donc voilà. Vraiment, j'adore ce roman. Je le savoure. Vraiment, j'adore. Je suis trop contente de... D'avoir sorti ce roman et qui me fait vraiment plaisir à lire. Niveau réception, je voulais absolument vous montrer ma réception. Donc, c'est la première réception pour le prix Pocket Relais KipKat 2024. Donc, je suis trop, trop contente. Je l'ai donc reçu là, aujourd'hui. Donc, oui, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Mais oui, je fais partie du prix Relais KipKat 2024. C'est un nouveau prix. Ça a ouvert là. Et donc, je fais partie de ce prix. Et donc, tous les mois, ils vont m'envoyer soit... Ils vont m'envoyer un roman plus un thriller. Et je vais devoir, donc là, je dois... Ça, c'est ces livres-là. Je vais devoir voter pour fin février. Je vais devoir écrire mon avis pour fin février. Donc, ça va. Ça me laisse un peu le temps, quand même. Donc, voilà. Ah, sympa. Une sélection de livres croqués. Je voulais vous lire ce qui est marqué. Chers lectrices, chers lecteurs, bienvenue dans le prix Relais KipKat 2024. Tout d'abord, félicitations. Vous faites partie de nos 100 jurés pour ce prix Relais KipKat 2024. Nous sommes ravis de vous savoir à nos côtés pour cette nouvelle aventure de la lecture. De lecture, pardon. Chaque mois de janvier à mai 2024, vous recevrez un roman et un policier à dévorer avec quelques KipKats pour plus de gourmandise. Vous devrez évaluer vos lectures, le livre ayant recueilli la meilleure note et ceux dans chacune des deux catégories seraient distingués lauréats de cette première édition du prix. Prêts pour 5 mois de lecture passionnante, 5 romans captivants, 5 polars palpitants et une multitude de KipKat à dévorer aussi vite que les pages des livres sélectionnées. Voici sans attendre la sélection de janvier. En espérant que cette dernière vous transportera, n'oubliez pas de voter en flashant le QR code. Super. C'est trop trop bien. Je trouve vraiment en plus le... Vraiment Kali et tout. Vraiment, la plaquette, elle est super Kali. Top. Donc voilà, les premiers romans. Je suis trop contente. Et j'ai eu donc les KipKats. Wow. Trop bien. Voilà. Donc les KipKats. Et donc les deux romans. Et donc les deux romans, je les ai sues donc là dans la semaine, ce que j'allais avoir. Et je suis trop contente. C'est deux romans que je pense, si j'avais lu le résumé, je les aurais pris. Donc je suis très très contente. Donc le premier, c'est le roman à lire, qui s'appelle donc « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand. Paris, année 1920, un ancien combattant est chargé de retrouver un soldat disparu en 1917. Arpentant, les champs de bataille interrogeants, témoins époilus, il découvre peu à peu la folle histoire d'amour que le jeune homme a vécue au milieu de l'enfer. Alors que l'enquête progresse, la France se rapproche de nouvelles guerres. Notre héros se jette à corps perdu dans cette mission désespérée, devenue sa seule source d'espoir, dans un monde qui s'effondre. Vraiment ? Ça a l'air trop bien. Un roman historique, tout ce que j'aime. Un peu sur la Première Guerre mondiale. J'ai pas l'habitude de lire ça. Bon, il fait 200... Ouais, à peine 200 pages. Donc, cool. Je connais pas du tout. Je connais pas du tout. Je suis trop contente. Voilà, pour le premier roman. Le deuxième roman, je pense que vous connaissez. Donc, c'est Eva Björg Aïs Dottir. Les garçons qui brûlent. C'est une saga. Ça, c'est un troisième tome. Bon, je pense que c'est pas trop trop grave. J'ai lu un peu le résumé et un peu les avis sur Internet. Et j'ai vu que c'était pas hyper grave. Donc, je vais vous lire le résumé. Dans une petite ville paisible, non loin de Reykjavik. Une maison est ravagée par les flammes. À l'intérieur, le cadavre d'un jeune homme de 20 ans. Cette découverte se mène à la disparition d'une jeune fille, au père, quelques mois plus tôt. Elma est chargée d'enquêter. Quel secret se cache derrière les volets de ces maisons familiales, a priori sans histoire ? Et qui cherche à les protéger ? En Islande, rien ne brûle autant que les mensonges. Voilà. Mais c'est donc la saga Elma. Voilà. Voilà. C'est le troisième roman de la saga Elma. Bon, on verra bien. Peut-être que j'ai pas besoin de lire. Mais en tout cas, je voulais lire en fait ces romans-là de cette autrice. Donc, je suis assez contente de l'avoir reçu. C'est comme ça. Peut-être si j'aime bien, je pourrais m'acheter le tome 1 et le tome 2. Je vais vous lire les premiers. Je crois que c'est Elma. Voilà. Elma qui est sorti en 2021 et les filles qui mentent qui est sorti en 2022. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième roman pour le prix Kit Kat. Voilà. Et voilà, il faut mes Kit Kat. Je suis trop trop contente. En tout cas, merci. Merci encore au lait. Je vais prendre des petites photos et les mettre sur Instagram. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Moi, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve donc une prochaine fois. Hello. J'espère que vous allez bien. On est mercredi. ça fait, je crois, une semaine que je ne vous ai pas appris. Mais j'avais quasiment rien à vous dire. Là, j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais il faut que j'aille vite parce qu'on m'attend. Déjà, premièrement, j'ai mis en pause L'heure des femmes d'Adèle Bréau. Vous savez, vous avez dit que j'adorais ce livre. J'aime toujours autant. Mais en fait, j'avais une lecture commune qui commençait lundi. Donc, je l'ai mis en pause. Il ne me reste que ça. Je suis à la 1. Donc, voilà, je suis à la page 331 et il y en a 462. Donc, je suis à la fin. Donc, je vais le terminer. En fait, dès que ma lecture commune est terminée, je termine ce livre parce que je veux vraiment le terminer. Il est vraiment très, très, très bien. Donc, voilà, ça, c'est ma lecture que j'ai mis en pause. Je voulais vous parler de ma lecture audio que je ne trouve pas. Anne-Cy, elle est là. Je suis toujours sur la petite fille sous la neige de Ravier Castillo. Eh bien, j'ai hyper bien avancé. Je pense qu'il ne me reste quasiment rien. On écoute. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je suis à la petite fille 56. Il me manque rien. Je vais finir demain, je pense. Je vous dirai mon avis. J'aime beaucoup. On va dire que l'intrigue commence à diminuer mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très bon livre en tout cas d'écoute. Moi, j'adore. Donc, en lecture, j'ai commencé en lecture commune lundi. Les soeurs de mon mort de Gérôme Moubry que j'avais reçu de la part de Lorraine, le chat sur la bibliothèque qui me l'avait offert pour notre book club des 10 petites lectrices pour notre Christmas Secret Santa. Je suis à la page 163 pour l'instant et j'adore. J'adore. Ça fout la frousse. J'en ai juste froid dans le dos de temps en temps. Il y a des scènes où tu dis oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, pourquoi cette scène ? Pourquoi ? Ça parle de fantôme. Moi, je suis un peu une flippette mais en tout cas, j'adore. Moi, j'adore. Il n'y a pas de sang. Ah, un peu de sang quand même. Mais ça va, ça va. Vraiment, je suis contente. C'est raisonnable. Donc, j'aime beaucoup. En fait, ça faisait longtemps que je ne dévouerais pas autant mais comme j'ai une lecture commune et en fait, je dois lire des chapitres par jour, et bien ça me motive. Je me dis allez, allez, je dois lire des chapitres, je dois lire des chapitres et ça me motive et je lis pas mal. Donc, je me demande si je ne vais pas faire comme ça pour mes autres lectures parce que je suis un peu perdue en ce moment. Bon, ce n'est pas trop trop ma faute. Je suis un peu fatiguée par le boulot. Mais voilà, donc j'adore ma lecture. Je vous conseille vraiment. Donc, on est en fait à mon mort. Un jeune flic arrive pour remplacer un autre qui est décédé et en fait, il va faire la connaissance de ce village et de ses personnages et de ses fantômes et ça fait froid dans le dos. Voilà. En tout cas, c'est un très bon roman pour l'instant. Moi, j'adore. Je le dévoile. Voilà pour ma lecture en cours. Je voulais aussi vous montrer une réception que j'ai eue de la part de HarperCollins. En fait, HarperCollins a sorti une nouvelle collection qui est une collection qui s'appelle Au gré du monde. Voilà. C'est celle-là Au gré du monde et ils m'ont envoyé leur premier roman de cette collection qui s'appelle La fille du Alzingland dessinée suédoise. C'est un tome 1 de Katharina Wintom. C'est un roman que j'avais demandé et vraiment, je suis trop trop contente parce que ça a l'air vraiment... C'est vraiment ma came. C'est vraiment ma came totalement. C'est vraiment un roman historique qui va vraiment me plaire, je pense. Je vais vous lire le résumé. 1937, Betty, âgée de 17 ans, qui tout ce qu'elle a toujours connu, son Alzingland natal, sa mère, ses frères, pour rejoindre la capitale où l'attend une position de femme de chambre chez un riche médecin. Elle, qui ne sait du monde ce qu'elle en a lu dans les livres, bout d'excitation. Dans le train des jales, rencontre un homme passionnant, professeur d'origine juive qui partage son goût pour la littérature. Mais une fois arrivée en ville, Betty déchante vite. Elle doit supporter le mépris de l'épouse de son employeur et travaille du matin au soir. Elle n'a même plus le temps de lire. Heureusement, elle trouve une alliée en viola, la bonne de la maison, voisine, qui lui montre les rouages du service et lui sert de guide. Betty arpente avec elle les rues grouillantes de vie de Stockholm où tous les merveilles, comme l'amour impossible qu'elle éprouve pour Martin, l'homme du train qui lui a glissé son adresse dans un livre. Vraiment, j'ai trop, 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 trop envie de le lire tout de suite. Mais je ne peux pas parce qu'après ma lecture commune, donc, que je vous disais, je dois finir l'heure des femmes et commencer ma lecture pour le prix le prix relais. Donc, je vais enchaîner, je pense, sur le prix relais. Ah, j'ai aussi une lecture commune début février avec Emeline. Mais en tout cas, ouais, je vais peut-être pour fin février. Ouais. Peut-être pour fin février, je vais me le dire. Ouais. Je vais me le noter pour fin février, je pense. Mais en tout cas, merci les éditions HarperCollins si j'ai vraiment, vraiment envie de le lire. Et avec, on a reçu de la cannelle, dans un petit flacon, de la cannelle, avec une recette des cannelles bullards, brioche suédoise à la cannelle. Le problème, c'est que je n'aime pas la cannelle. Mais ce n'est pas grave, je suis contente quand même. Je suis très, très contente. C'est super sympa. Et j'ai reçu aussi un petit mot. de la directrice littéraire d'HarperCollins. Vraiment, je suis super gentille. Top. Vraiment, HarperCollins, c'est pas moi que j'ai fait en fait le prix HarperCollins post l'année dernière. C'est vraiment une super maison d'édition. J'aime beaucoup cette maison d'édition et il y a toujours des romans, je découvre toujours des auteurs que j'adore dans leur maison d'édition. Donc, j'adore. Et voilà, il ne m'aussi marque pas. Avec, attention à toute la couverture du tome 2 qui sort en juin. Donc, c'est pour ça, il faut vraiment que je le lise pour pouvoir enchaîner les tomes quand même. Donc, voilà pour ma petite réception. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Moi, je dois y aller en matin. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. Hello ! Je vous prends donc aujourd'hui, on est vendredi. Je vous prends pour vous parler de ma lecture audio terminée. J'ai donc terminé La jeune fille sous la neige de Ravier Castillo. Je l'ai terminé hier. Alors, mon avis, un peu mitigé parce que, en fait, au début, ça se passe bien. Mais on va dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup, en fait, il faut bien suivre parce que les époques, en fait, s'entremêlent. Donc ça, c'est un peu compliqué à suivre. Donc là, on dit Ah, merde, on est où là ? Donc, heureusement, ils disent bon, là, ça se passe tant de temps avant la disparition de Kira. Là, ça se passe non, non, non. Donc, bon, ça va, mais parfois, on s'en mêle un peu les pinceaux. Mais la fin, elle est très, très bien. Vraiment, je ne pensais pas à ça comme fin, mais je ne suis pas déçue. Donc, voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Ça me plaisait. Ah, et voilà, c'est une bonne découverte. Je suis assez contente d'avoir découvert cet auteur, donc, Ravier Castillo. Voilà, donc, très, très bonne découverte. Bonne lecture audio et voilà, je l'ai lu sur audible et ça s'est très bien passé. J'ai bien aimé le narratrice, c'était vraiment très, très bien. J'ai donc commencé La presse de Laetitia Colombani. Bon, beaucoup de gens, je pense, l'ont lu. Non, je ne l'ai pas lue. J'ai un peu passé à côté quand c'est sorti. Donc, voilà, je me suis dit c'est peut-être l'occasion de le lire, de l'écouter en lecture audio. Je peux vous lire le résumé même si je sais qu'il y en a qui connaissent. Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de liberté. Inde, Smita est une intouchable, elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Cicile, Julia travaille dans l'atelier de son père lorsqu'il est victime d'un accident. Elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada, Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liée sans le savoir parce qu'elles ont de plus intimes et de plus singuliers, Smita, Julia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrante d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. En tout cas, je sais qu'il y a des très très bons commentaires sur ce livre. Il y a un film qui est sorti là cette année ou l'année dernière sur la tresse et voilà. Donc, je suis très très pressée de voir... Excusez-moi, la télé vient de se mettre en marche. Donc, je suis très très pressée de voir... Non, de lire ce roman. Voilà, je n'ai entendu que du bien donc je vais l'écouter. Il ne dure pas très longtemps. Il dure, je crois, deux heures pour Odi. Moi, je lis en 1.5, je crois. Donc, ouais, deux heures. Donc, voilà. Niveau lecture, je suis toujours sur ma lecture en cours mais je suis à la fin. Donc, de Gérôme Louvry, Les soeurs de mon mort. J'adore. Ça fait froid dans le dos mais j'adore vraiment. J'adore l'histoire. C'est vraiment passionnant. J'espère le finir demain. Je ne sais pas. Ce soir, j'essaie de pas mal lire et demain, peut-être le finir mais en tout cas, ouais, j'adore ma lecture. Elle est vraiment... C'est vraiment palpitant et c'est cool. Demain, je vois Les Filles du Book Club donc je ne sais pas si je vais filmer. Je vais déjà se filmer. Je vais voir. On va dans une petite pâtisserie et on va... On va faire la librairie, je pense. Donc, voilà, peut-être un craquage. En vue, je ne sais pas encore. Voilà, donc je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui. On est lundi. Je vous prends dans mon lit. Ouais, voilà, dans mon lit. Je suis KO, KO en ce moment donc je préfère vous prendre ici. Voilà, donc ça change un peu de d'habitude, du décor d'habitude. Voilà, je me dis, ça peut être pas mal. Je viens pour vous dire pas mal de choses. Déjà, premièrement, pour vous parler de mes lectures terminées. Je vous disais que j'étais en train de lire donc Les Sœurs de Mont-Mort de Jérôme Loubry. Je vous avais déjà fait un peu un speech. Et bah, j'ai adoré. J'ai adoré ce roman. Donc on suit donc un flic, un policier qui est muté à Mont-Mort et qui va donc résoudre des enquêtes un peu bizarres. Alors d'habitude, il se passerait à Mont-Mort et là, il arrive à trois mertres. Et voilà, un peu bizarre. On pense qu'il y a des sorcières, que c'est un peu mystique. Et en fait, à la fin, et bah, Jérôme Loubry nous a pris pour, excusez-moi, pour le thème, pour un coup. Parce que, bah, on rien de ça. Voilà, c'est vraiment, il m'a retourné la tête, mais retourné la tête et j'ai adoré. J'ai adoré qu'on prenne mon wincon, voilà, tout simplement. Mais j'ai aussi adoré ce roman, quoi. Il est vraiment super et je suis trop, trop pressée de lire un autre roman de cet auteur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire un roman, voilà, un autre roman de cet auteur qui vous a plu et qui pourrait me plaire. Mais en tout cas, Les Sœurs de Mont-Mort, c'était trop bien. Et on comprend pour la fin pourquoi ça s'appelle Les Sœurs de Mont-Mort, le livre. Mais vraiment, trop, trop bien. J'ai aussi fini L'heure des femmes de Adèle Bréau. J'ai donc fini juste après, donc, le roman de Jérôme Loubry et, bah, un peu mitigé. Je m'a... La fin est très belle. C'est une fin vraiment très, très belle. On va dire que l'histoire de Minnie est très intéressante quand même parce que je ne connaissais pas du tout cette femme. L'histoire des Sœurs qui naviguent autour de Minnie et de sa vie, de leur vie à elle, en fait, de femmes, on va dire, normales, qui ont, en fait, des soucis de sexualité ou même, tout simplement, de santé. j'ai adoré. J'ai adoré. L'histoire dans le présent, moins. Même si quelques, comment dire, quelques scènes m'ont un peu fait mal au cœur, mais j'ai moins aimé l'histoire dans le présent. Et, voilà, qu'est-ce qui m'a déplu ? Qu'on dépeigne un peu Minnie comme une bourgeoise qui pense à son apparence. ça, ça m'a un peu énervée parce que je ne la pensais pas comme ça. Et, ouais, après, on peut me dire, oui, mais c'est ces années-là qui se dit que l'apparence est quand même importante. Oui, mais bon, c'est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il faut être belle pour plaire à son mari et c'est pas du tout ça que j'ai l'impression qu'elle veut, en fait, donner. Et, bon, bref, ça, cette partie-là, ça m'a pas trop plu. Mais, voilà, après, j'ai adoré découvrir l'histoire de Méni qui est très intéressante. J'ai adoré, en fait, de découvrir, en fait, que les femmes étaient démunies à cette époque-là, qu'elles savaient qu'il y a des femmes qui ne savaient même pas comment faire des enfants et je trouve ça... Waouh ! C'est fou, en fait, il n'y avait pas de cours d'éducation sexuelle. Elle, elle insistait pour avoir des cours d'éducation sexuelle à l'école. Elle a milité pour la pilule, elle a milité pour l'avortement, elle a même accompagné des femmes se faire avorter alors que c'était interdit. Et j'ai trouvé ça... Voilà, ça, vraiment, cette partie-là a été vraiment poignante et vraiment une femme qui s'est quand même battue pour ses convictions et c'est vraiment ça, je ne peux pas nier, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc voilà, c'est donc mes deux lectures terminées de ce week-end. J'ai donc commencé ce matin même ma lecture pour le prix donc Reléquil 4, donc le premier roman qui est donc Le Soldat des Accordés de Gilles Marchand. J'adore pour l'instant, très très bon roman. Donc ça parle d'un homme dans les années 20 qui va en fait faire des recherches sur un soldat qui a disparu dont sa mère pense qu'il n'est pas mort et il va en fait voilà, donc c'est aussi un ancien soldat de la première guerre mondiale excusez-moi et qui est un peu une gueule cassée parce qu'il a un moignon et donc il fait en fait, il fait des recherches sur les personnes qui ont disparu et il va faire donc une recherche sur, comment il s'appelle son nom de famille ? Tatata ! Je vais vous le lire Mince ! Joplin sur le nom de famille voilà, il fait des recherches sur lui et il parle par exemple de des personnes des hommes qui sont revenus amnésiques de la première guerre mondiale et ça me fait penser à un nom dimanche de fiançailles le personnage principal est amnésique et vraiment ça me fait vraiment penser à ce roman là et j'aime bien de toute façon je trouve que je lis pas assez de livres sur la première guerre mondiale moi qui adore les romans historiques c'est bien dommage et là celui-ci il me fait vraiment vraiment beaucoup beaucoup du bien et j'adore pour l'instant j'ai lu ouais 50 pages je pense lire un peu ce soir avant de dormir mais voilà très très beau roman pour l'instant j'aime beaucoup voilà pour ma lecture en cours je voulais aussi vous parler donc j'ai vu les filles du book club ce week-end je vous ai pas filmé parce que j'ai pas trop l'intérêt de vous montrer ce que j'ai fait avec les filles tout simplement on a fait une pâtisserie et une librairie donc je me suis pris deux livres en librairie le premier c'est le match du Kremlin de Guillaume D'Ampoli Guillaume Guillaume non Guillaume D'Ampoli ça faisait longtemps qu'il me disait parce qu'en fait il était sorti en grand format et vraiment il m'appelait donc je me suis dit oh bah là il sort en poche je vais me le prendre on l'appelait le match du Kremlin l'animatique Vadim Baranov fut metteur en scène puis producteur d'émissions de pléhérité avant de devenir l'éminence grise de Poutine après sa démission du poste de conseiller politique les gens sur son compte se multiplient sans que nul puisse démêler le faux du vrai jusqu'à ce que nuit il confie son histoire au narrateur de ce livre de la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne le match ukrain dévoile les dessous de l'ère Poutine et s'impose comme le grand roman de la reçue contemporaine vraiment super intéressant ça parle vraiment de géopolitique et ça me plaît beaucoup parce que je sais que c'est vraiment ça a été vraiment des coups de coeur pour des personnes donc voilà très intriguée voilà le premier roman que je me suis pris le deuxième roman c'est celui-ci donc c'est Apa Aperogon de Colum Macan je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram et vraiment il me disait énormément ce roman bon il est gros je ne pensais pas qu'il était aussi gros en fait quand je l'ai vu il est vraiment gros mais c'est des petits chapitres vraiment des tout petits chapitres voilà il y a je ne sais plus combien de chapitres j'ai eu plus de 100 ah non même ah oui d'accord c'est des parties ouais donc c'est des tout petits chapitres donc je pense que ça se lit vite je vais vous lire le résumé Aperogon figure géométrique au nombre infini de côté Rami El Nanan est étrallien fils d'un rescapé de la Shoah ancien soldat de la guerre du Kippour Bassam Aramin est palestinien et n'a connu que la dépossession la prison et les humiliations tous deux ont perdu une fille Abir avait 10 ans Nadar 13 ans passé le choc la douleur les souvenirs le deuil il y a l'envie de sauver des vies eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix je trouve ça magnifique en plus vu ce qui se passe en ce moment ça fait vraiment écho encore c'est encore de la géopolitique mais en tout cas ouais je trouve ça magnifique donc le monde des livres a dit monumental McCann réussit encore à nous éblouir ce roman vous fait beaucoup de bien et vous ébranle complètement ce paradoxe est le signe de grands livres trop envie de le lire là je viens j'ai vu il a sorti un nouveau livre avec Diane Fiolet American Mother alors je vous avoue j'ai pas lu le résumé mais en tout cas ça ça va être en tout cas ma première lecture de lui et je suis trop pressée de lire dites moi si vous l'avez déjà lu dites moi si vous l'avez apprécié ça m'intéresse voilà pour mon deuxième livre je me suis pris aussi un petit marque-page trop mignon très parisien avec la tour Eiffel avec Montmartre petit vélo et tout je trouvais ça trop mignon avec un petit chat dans son panier la dame voilà j'ai trouvé ça trop mignon je me suis dit bon c'est un peu touriste et j'ai eu aussi vous savez j'avais eu des cartes cadeaux FNAC pour Noël j'en ai profité pour me prendre un roman qui me disait bien à la FNAC là ce week-end avec mon copain qui s'appelle donc Perspective de Laurent Binet je l'ai vu passer un peu en fait surtout à la FNAC je l'ai pas vu passer encore sur Instagram et il me disait bien en fait il y a marque il y avait marqué à la FNAC roman policier historique j'ai trouvé ça enquête policière historique donc j'ai trouvé ça super ça va en plus ça se passe à la Renaissance mais bon je vous lis le résumé je me cale Florence 1557 le peintre Pontormos est retrouvé assassiné au pied des fresques auxquelles il travaillait depuis 11 ans un tableau a été maquillé un crime de lèse-majesté a été commis Vasari l'homme à tout faire du duc de Florence est chargé de l'enquête pour l'assister à distance il se tourne vers le vieux Michel-Ange exilé à Rome la situation exige discrétion loyauté sensibilité artistique et sens politique l'Europe est une poudrière Cosimo de Médicis doit faire face au con voiti de sa cousine Catherine reine de France allié à son vieil ennemi le républicain Pietro Strodzi les couvents de la ville pullulent de nostalgie qui est de Savonarola tandis qu'à Rome le pape condamne l'unité de la chapelle Sixtine Perspective est un polar historique épistolaire du broyeur de couleurs à la reine de France en passant par les milliers les meilleurs peintres sculpteurs et architectes chacun chacun des correspondants joue sa carte tout le monde est suspect je trouve ça hyper bien donc voilà je trouve ça change aussi un peu ça parle de renaissance ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre sur la renaissance donc je me dis pourquoi pas tenter voilà et c'est publié aux éditions Grasset je trouve ça pas mal j'aime bien la couverture donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vais vous laisser là je sais pas si je clôture ici ce vlog à voir si je dois clôturer de toute façon je vous reprendrai mais voilà donc je vous laisse là et je vous retrouve donc hello je vous prends donc aujourd'hui on est mercredi comme je vous avais dit sur les vidéos d'avant je me sensais pas très très bien voilà je suis en train de me reposer en ce moment voilà je vais me reposer pouvoir lire un peu ça va me faire du bien et voilà surtout dormir et lire je pense ça va être ce que je vais faire pendant pendant en fait mon arrêt voilà donc c'est pour ça que je vous prends un mercredi matin voilà dans plus dans ma bibliothèque pour une fois que je vous prends dans ma bibliothèque et pas sur mon bureau je trouve ça assez sympa en plus bon comme elle est quand même jolie ma bibliothèque j'en profite voilà dans la dernière vidéo je vous avais dit je sais pas si je clôture donc là je vais donc clôturer ce vlog par une réception et par ma lecture en cours donc voilà je suis crevée je dois avoir une tête de déterré c'est horrible je me vois dans mon retour caméra c'est horrible donc voilà j'ai reçu donc une réception de la part de Gallimard en fait de la part de Folio Folio qui vous savez je suis donc partenaire du club de lecture de Folio que j'aime beaucoup je découvre beaucoup de romances avec eux voilà pas un peu de bruit mais ça j'aurais dû pré-ouvrir comme d'habitude la belle petite pochette bleue vert pardon oh je suis fatiguée de la petite pochette bleue donc avec le petit logo ah c'est imprimé maintenant trop bien avant ils ne l'imprimaient pas c'était une étiquette ils l'ont imprimé maintenant trop bien en tout cas je suis trop heureuse de faire baser ce club de lecteurs vraiment parce que je découvre vraiment des romans avec eux et j'adore donc celui-ci qui me donnait beaucoup beaucoup envie oh ben oh ben non il a reçu je crois le grand prix des voyageurs lecteurs relais alors c'est pas du tout le prix que je fais en ce moment moi je fais le prix relais poche qui 4 et là c'est le prix des voyageurs lecteurs relais donc il l'a reçu en 2022 c'est donc Hélène Guestern 555 je sais pas si on dit 5555 ou 555 voilà la couverture qui est très jolie avec des violons c'est un bouti de violon très très beau vous me connaissez je déteste le bandeau voilà donc le bandeau sera mis à la poubelle donc voilà le livre je l'ai vu passer sur le compte de folio donc pas mal le résumé j'ai bu du champagne moi qui ne bois jamais danser avec Alibi je me devais avoir l'air ridicule repris du champagne discuté quelques instants avec une pianiste libanaise que j'admirais depuis des années j'avais le sentiment étrange que tout cela arrivait à un autre que moi en réparant un étui à violoncelle Grégoire découvre une partition ancienne elle pourrait être la légendaire 556ème sonate du compositeur Domenico Scarlatti à peine déchiffré l'inestimable document disparaît débute alors une course folle qui précipite quatre autres personnages aussi complexes que passionnés à la poursuite de la mystérieuse partition un luthier criblé de dettes de jeux une claveusiniste mondialement réputée dans la carrière est menacée un universitaire aussi antipathique savant et un riche collectionnaire désœuvré nous verrons tous verrons leur existence à jamais bouleverser par cette quête éperdue vraiment le résumé est vraiment top je trouve que je suis un peu loin mais au moins vous voyez la couverture vraiment le résumé est top 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 c'est un petit pavé quand même mais voilà il a reçu un prix l'année dernière donc je suis très très impatiente de pouvoir le lire vraiment je vais essayer peut-être pas me le caler en février mais plutôt me le caler en mars celui-ci ouais je vais essayer de me caler en mars c'est en février j'ai déjà deux lectures communes mini j'ai une lecture pour le prix relais bon on verra mais en tout cas trop trop bien merci merci beaucoup folio encore une fois mais en tout cas le résumé me donne beaucoup envie niveau lecture en cours je suis toujours sur le soldat désaccordé de Gilles Marchand j'arrive à la moitié du roman j'adore vraiment j'adore donc je vous disais que ça me faisait penser beaucoup long dimanche de Fiançailles mais aussi je ne sais pas si vous vous l'avez lu mais au revoir là-haut et moi j'ai beaucoup aimé en fait le livre au revoir là-haut le film au revoir là-haut que j'ai adoré et en fait ça me fait vachement penser à ces deux romans là donc à mon dimanche de Fiançailles et à Au revoir là-haut qui sont vraiment deux romans que j'ai adoré qui parlent donc de la première guerre mondiale des blessés des gueules cassées de après la première guerre mondiale surtout sur qu'est-ce qui se passe et voilà donc moi j'ai hâte donc pour l'instant j'adore je suis complètement dedans et je ne sais pas pourquoi je m'imagine vraiment dans ces films là en fait et dans ces romans et en tout cas c'est un très très bon roman moi pour l'instant j'adore je suis totalement dedans donc voilà donc c'est ma lecture en cours je pense peut-être à terminer demain parce que j'avance bien et je me dis c'est bien possible que je le termine demain comme j'ai le temps maintenant de lire je vais sûrement terminer demain tranquillement mais ouais vous savez il fait ouais il fait 210 pages voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer donc je vais clôturer ce vlog ici je vais en ouvrir un autre je pense peut-être demain mais voilà je vous clôture là je vais monter mon vlog je vais vous poster j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré que que je vous prenne dans mon lit que je vous prenne un peu n'importe où que je ne vous montre pas vraiment de plan de ce que je vais c'est ça qui me manque un peu en ce moment dans mes vlogs mais bon j'espère tout de même que ça vous a plu je vous laisse là et je vous retrouve dans un prochain vlog et je vous retrouve pour de prochaines lectures Sous-titrage ST' 501